Officiellement, l'Eure et Loire ne comptent que 4 zones blanches. Mais dans les faits, de nombreux secteurs rencontrent des difficultés avec le réseau téléphonique et Internet. C'est pour établir la carte de ces zones grises que le Conseil départemental a lancé, il y a quelques jours, une consultation en ligne auprès des Auréliens. Il y a les cartes officielles, mais il y a aussi la réalité, la réalité du quotidien, du terrain. Et l'idée c'est que l'ensemble des habitants puissent nous dire quelle est la réalité qu'ils vivent eux. L'idée c'est que le territoire ne soit pas délaissé et que l'on puisse faire pression ensuite auprès du gouvernement, auprès des opérateurs, pour que cette annonce soit bien suivie des faits. Chapelle-Royale, commune de 400 habitants, ne fait pas partie des zones blanches reconnues par l'Etat. Pourtant, à côté de la mairie, il s'avère compliqué de passer un coup de fil. Oui, allô, 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 oui, ça ne fonctionne pas. Il y a quelques années, cette armoire haut débit a été installée dans la commune, mais elle ne couvre qu'une petite partie de Chapelle-Royale. Pour son maire, c'est le manque d'intérêt des opérateurs qui provoque l'isolement des communes rurales. Il faut absolument qu'on force les opérateurs à investir et on doit les obliger à investir, à commencer par investir par les zones qui sont les moins rentables. Parce qu'aujourd'hui, c'est du commerce et les opérateurs préfèrent investir dans des zones qui sont rentables, au détriment des zones non rentables. Quand vous avez 350 habitants, vous avez un potentiel de client très faible. Cet isolement numérique, ce sont avant tout les entreprises de la commune qui la ressentent. Pour avoir accès à Internet, les ordinateurs de cette société sont connectés par satellite, mais ça n'empêche pas les salariés de rencontrer des difficultés. Nous, on ne travaille qu'avec Internet. Sans Internet, de toute façon, on ne peut plus travailler. Dans tous les domaines, dans tous les métiers, on vous dit faites tout par Internet. Ah oui, mais quand vous n'avez plus d'Internet, j'ai vu être une journée sans pouvoir travailler. Sauf que vous avez des délais au 15, vous devez faire quelque chose, vous faites comment ? Le Conseil départemental a déjà reçu près de 1000 réponses pour son sondage en ligne. Les Auréliens ont jusqu'à la fin du mois de mars pour le remplir. Les résultats seront connus en avril.